Le droit pénal, c'est le droit de la preuve, c'est le droit de la certitude. Or, les faits de l'espèce, il n'y a aucune preuve qui a été rapportée par rapport aux faits de l'espèce. Donc, il s'est posé réellement un problème d'imputabilité et de culpabilité. C'est pourquoi nous, on a plaidé le défaut de preuve, l'absence de preuve dans cette procédure. Et j'espère que le tribunal nous suivra dans notre plaidoirie et fera droit à nos demandes. Le délibéré est fixé pour l'audience le 8 décembre. Nous osons croire que le tribunal rendra une décision de sagesse pour la paix sociale. Ne serait-ce que pour la paix sociale qu'il convient de prévaloir ici à Sainte. Mais justement, Maître, quelles sont les charges qu'il fait sur vos clients ? Mes clients ont été poursuivis pour avoir incendié volontairement des objets appartenant à autrui. Pour avoir démoli la propriété mobilière d'autrui. Pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Pour avoir même soustrait frauduleusement des biens appartenant à autrui. Mais toutes ces charges, nous les avons rejetées. Parce qu'il n'y a pas eu de preuve qui puisse corroborer les faits de l'espèce par rapport à l'imputabilité ou à la culpabilité envers nos clients. Vous avez aussi plaidé sur l'aspect sociologique pour ces revenus qui étaient détenus. Oui, vous savez, dans Maître-Édouard, également, j'ai intégré l'aspect sociologique. Parce que les latins disent « oublie sociétest ibidieuse ». Il n'y a pas de société. Là où il y a société, il y a droit. Donc la dimension sociologique doit être intégrée. Le bon juge, c'est celui qui sait manier aussi la sociologie. C'est pourquoi j'ai un peu sensibilisé le juge sur la question sociologique qui prévaut par rapport à la localité de Gendard. Gendard, c'est une particularité à Saint-Louis. Il faut que le juge aussi intègre cette donne dans la décision qu'il doit rendre.